bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va cuisiner des écrevisses et oui dans la première partie que vous avez vu juste ici j'ai été aux écrevisses naturellement hier soir je les ai nettoyés j'ai enlevé la petite queue qui va bien voilà vous en évitez aller voir la petite vidéo de hier et là maintenant c'est bon on va pouvoir les cuisiner ça bouge encore c'est encore fraîche donc maintenant je vais les trier les grosses d'un mal classique flambées au cognac et les petites ont à faire une bisque des crevisses donc je vous montre ça tout de suite donc alors pour se faire deux gamelles une pour les petites une pour les grosses voilà allez c'est parti on y va voilà les amis alors là c'est que de la grosse également ici la grosse et ici on a que de la petite voilà donc bien sûr on va me dire tu aurais dû les relâcher pression de campagne ben non on relâche pas les écrevisses c'est nuisible donc je les ai toutes gardées les petites pas de gaspillage vont partir en soupe en bisque et les plus grosses sont là tire flambées au cognac pour la préparation de mon courbouillon un gros pot avec de l'eau j'allume je fais chauffer du gros sel pas de trop du poivre au grain et un autre piqué avec du clou de girofle voilà les amis mon anion est piqué on le plonge je fais bouillir du laurier thym citron et thym commun et allez c'est parti les amis avec la petite cuillère voilà la petite cuillère mélangez ça on va laisser bouillir voilà les amis mon courbouillon boue je vais à présent mettre mes écrevisses on brasse j'ai à présent mis mes écrevisses je laisse cuire ça pendant environ 10 minutes un quart d'heure ensuite on passera au mixage et à la filtration de mes écrevisses donc voilà les amis les écrevisses sont cuites on va à présent passer au mixage des écrevisses et à la filtration et c'est parti donc on 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 C'est parti ! C'est parti ! Donc voilà les amis, fin de la préparation de la petite soupe, bisque d'écrevisse. Je vais à présent la remettre sur le feu pour la faire réduire et puis ça sera bon. Donc voilà les amis, la soupe a bien réduit. On va voir, c'est magnifique. Très belle couleur. Voilà, on va pouvoir la couper, la stopper. Et puis là, on a notre courbouillon qui est bien chaud. On va y mettre nos écrevisses. Donc voilà les amis, ça a présent mis dedans, on va y mettre du thym et du laurier. Voilà les amis, enfin cuit. Donc voilà les amis, les écrevisses sont chaudes. Voilà, on va voir, ça me brûle les mains même. Je vais mettre ça sur le côté. On voit bien que ça fume. Je vais chercher le cognac. Donc pour faire flamber ça, comme il faut naturellement du cognac, que j'ai fait chauffer, on en verse un peu dessus. Voilà. On allume, voilà. Là les amis, ça flambe. Voilà. On ne boit pas bien parce que c'est l'alcool, donc ça brûle bleu. Voilà. Les petites écrevisses. Donc voilà les amis, avant de passer à table, la soupe a bien réduit. Je l'ai passée dans une gamelle en fonte. Voilà, ça bout. C'est meilleur bien chaud, même en été. Même en été, voilà. On va passer à table. Donc voilà les amis, fin de la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez le gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis salut et à la prochaine. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada